Histoire du Canada français, troisième partie, lendemain de conquête, 1760 à 1791. La dernière guerre franco-anglaise d'Amérique, qui avait commencé en 1754, s'est terminée par la prise de Québec en 1759 et par la capitulation de Montréal en 1760. Le Canada est alors devenu une colonie britannique. La conquête anglaise du Canada marque la naissance d'une nouvelle nationalité, les Canadiens anglais. Désormais, deux peuples vont cohabiter sur le même territoire, la vallée du Saint-Laurent. Leur coexistence sera pacifique, mais non harmonieuse. La plupart des Français métropolitains vont retourner en France, mais les Canadiens, c'est-à-dire les Français néo-Canada, resteront dans ce qui était depuis longtemps leur vrai pays. Ils résisteront avec succès à l'assimilation anglo-protestante, et ils essaieront de recouvrir une certaine autonomie politique au sein de l'Empire britannique. La survivance canadienne-française a été qualifiée de « miracle » par l'écrivain nationaliste français Maurice Barrès. En 1760, on aurait difficilement pu croire qu'un petit peuple franco-catholique de 60 000 armes réussirait à conserver sa langue et sa foi sous le joug de l'Empire britannique et à la porte de la République américaine. Le miracle de la survivance française peut néanmoins s'expliquer par des facteurs géopolitiques. Ce n'est pas vraiment un miracle. C'est plutôt un agencement de circonstances providentielles. Les Canadiens français ont profité de la faible émigration britannique dans le premier demi-siècle qui a suivi la conquête. Ils ont bénéficié de l'indépendance des États-Unis en 1783. Ils ont été chanceux que les Britanniques se soient établis sur les terres vierges de la péninsule du Niagara plutôt que dans la vallée du Saint-Laurent. Mais le miracle de la survivance s'explique aussi par la volonté de nos ancêtres, par la revanche des berceaux, par l'attachement à la langue française et à la religion catholique. Ajoutons que nos chefs politiques et religieux ont été généralement à la hauteur de leurs fonctions. Ils ne formaient pas une classe dominante, égoïste et corrompue, comme ils s'en trouvent dans l'histoire de plusieurs autres pays. Ils ont navigué habilement dans les difficiles conditions de la vie d'un petit peuple colonial situé entre deux géants, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nous divisons traditionnellement l'histoire du régime britannique selon les différentes constitutions que l'Angleterre a imposées au Canada. Le régime militaire de 1760 à 1763 La proclamation royale de 1763 à 1774 L'acte de Québec de 1774 à 1791 L'acte constitutionnel de 1791 à 1840 L'acte d'union des Canada de 1840 à 1867 Et finalement, la Confédération canadienne ou Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 à nos jours Sous le régime militaire, le Canada a été temporairement administré par l'armée britannique. On attendait le résultat de la guerre de Sept Ans qui était terminée en Amérique mais qui se poursuivait en Europe. L'Angleterre a finalement vaincu la France et conservé le Canada en 1763 Au départ, la coexistence entre les conquérants et les conquis a été pacifique, voire harmonieuse. Les Britanniques n'avaient pas intérêt à opprimer les Canadiens. La garnison britannique était peu nombreuse car la plupart des soldats avaient été envoyés sur d'autres champs de bataille et les Canadiens avaient tous des fusées à la maison. S'ils s'étaient soulevés, ils auraient facilement pu maîtriser les troupes d'occupation, mais les représailles auraient été terribles. Les Canadiens auraient été probablement déportés comme les malheureux Acadiens. Ils valaient mieux rester calmes de part et d'autre. Nous employons ici le mot canadien au sens qu'il avait à cette époque, c'est-à-dire au sens des franco-catholiques du Canada et non pas au sens moderne du Canada bilingue d'un océan à l'autre. Les Anglais du Canada ont commencé à se dire « Canadian » après 1850 et ils nous ont alors attribué l'étiquette de « French Canadian ». Nous avons adopté l'appellation de « Canadiens français » au début du XXe siècle. Elle fut remplacée par « Québécois » après 1960. Aujourd'hui, on tend même à parler de « Québécois francophones ». On n'a jamais vu un peuple changer aussi souvent de nom dans son histoire, mais il s'agit toujours de la même nationalité du peuple franco-catholique qui a colonisé la vallée du Saint-Laurent au temps de la Nouvelle-France. Les Anglais et les Français se respectaient mutuellement. Il n'y avait pas de haine raciale entre ces deux nationalités, contrairement à ce qui s'est passé en Irlande. On se considérait comme deux races supérieures. Quelques officiers britanniques ont même épousé des filles de seigneurs canadiens immédiatement après la conquête. Dans un roman publié à Londres en 1769, « L'histoire d'Émilie Montague », l'écrivaine anglaise Frances Brooke, qui a vécu à Québec de 1763 à 1768, faisait l'éloge de ses mariages mixtes. Elle rêvait de voir émerger au Canada un nouveau peuple issu de la fusion des cultures françaises et anglaises. C'était déjà l'idéal du Canada bilingue de Pierre-Éliott Trudeau. Mais Philippe Aubert de Gaspé a répondu à Frances Brooke dans son roman « Les anciens canadiens » publié en 1863. Pour rester fidèle à sa patrie, Blanche d'Aberville refuse d'épouser l'Écossais Archibald Cameron, qu'elle aimait pourtant. Les deux nationalités canadiennes peuvent être amies, mais elles ne doivent pas se fusionner. Le général James Murray a été le premier gouverneur du Canada britannique de 1761 à 1768. C'était un homme juste qui appréciait les Canadiens. Il méprisait les profiteurs de guerre qui venaient de Boston pour s'enrichir au détriment du peuple conquis. Murray fit plusieurs concessions aux Canadiens, mais c'était par calcul politique. Le conquérant devait bien composer avec les conquis, qui formaient plus de 95% de la population. Les Britanniques savaient, comme toutes les puissances impériales, qu'on ne peut pas gouverner une colonie sans une certaine collaboration du peuple colonisé. Notre historien national, Yonel Groux, a pourfendu le mythe de la noble et généreuse Angleterre, qui avait été propagée notamment par l'historien loyaliste Thomas Chappé. Si les Anglais ont été moins durs avec les Canadiens qu'avec les Irlandais ou les Hindous, ce n'est pas par libéralisme, mais parce que les circonstances les y ont forcé. Les gouverneurs britanniques devaient tenir compte de deux réalités, l'écrasante supériorité démographique des Canadiens et la melasse militaire américaine. Durant les négociations du traité de Paris, en 1763, le lobby londonien des marchands de sucre des Antilles anglaises a soutenu dans les journaux et à la Chambre des communes que la Grande-Bretagne devait garder la Guadeloupe plutôt que le Canada. Les services de propagande du roi Louis XV ont récupéré l'affaire pour laisser croire que la France avait librement consenti à céder le Canada en échange de la Guadeloupe. Le roi très chrétien pouvait ainsi donner la fausse impression qu'il n'avait pas été battu à plate couture. Mais c'était faux. L'Angleterre n'a jamais songé à rendre le Canada à la France. Elle avait dépensé beaucoup d'argent dans la guerre de la conquête. Elle n'allait pas renoncer à la prise. Mais la légende de l'abandon du Canada par la France est rentrée dans notre histoire. Notons que cette légende a été entretenue par les Anglais qui avaient intérêt à dissocier psychologiquement les Canadiens de leur mère patrie. Les colonisateurs essayent toujours de faire à croire aux colonisés qu'ils les ont conquis pour leur plus grand bien. En réalité, Louis XV avait consacré beaucoup de ressources pour défendre la Nouvelle-France, mais il ne pouvait faire plus dans le contexte de la guerre européenne. Le traité de Paris cédait le Canada à l'Angleterre et la Louisiane à l'Espagne. À Londres, certains esprits lucides ont souligné que les Américains risquaient de prendre les armes contre l'Angleterre maintenant qu'ils étaient délivrés du péril français. Les treize colonies auraient peut-être choisi de rester sous la protection militaire de la couronne britannique si la France était maintenue en Amérique. Mais nous faisons ici de l'histoire-fiction. L'article 4 du traité de Paris accordait aux Canadiens la liberté de pratiquer la religion catholique, mais en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne. Les Canadiens affirmeront que cet article était à la base de leurs droits nationaux. Mais l'article 4 avait été rédigé de manière volontairement ambiguë. En fait, les lois de l'Angleterre prohibaient la religion catholique depuis l'époque d'Henri VIII et d'Élisabeth Ière. En 1763, les catholiques anglais n'étaient plus persécutés violemment, mais ils n'avaient pas l'égalité civile. Ils n'avaient pas le droit d'être députés, juges, avocats, officiers, militaires ou fonctionnaires civils. Ils étaient même privés du droit de vote. La pratique du culte catholique romain restait interdite. Un prêtre qui célébrait une messe catholique était juridiquement passible de la peine de mort. Toutefois, le Board of Trade de Londres, qui s'occupait à l'époque des affaires impériales, a émis une opinion juridique selon laquelle les lois anticatholiques de l'Angleterre ne s'appliquaient pas automatiquement dans les colonies, à moins que le gouvernement colonial ne les ait introduites explicitement. En pratique, le culte catholique ne sera jamais interdit au Canada. Un empire a le choix entre deux politiques coloniales. La politique de la colonie comptoir cherche à ménager les Autochtones pour établir avec eux de bonnes relations commerciales, comme l'Angleterre le fit aux Indes. La politique de colonie-peuplement vise plutôt à transplanter une population métropolitaine dans le territoire conquis, comme l'Angleterre le fit en Amérique ou en Irlande. Elle s'accompagne souvent d'une politique d'oppression, d'assimilation, voire d'extermination des Autochtones. Au Canada, la politique coloniale britannique a constamment oscillé entre ces deux tendances. Le British Party voulait assimiler les Canadiens le plus rapidement possible en les noyant sous une forte immigration britannique. Il était surtout formé par les marchands anglais de Montréal, les British Montrealers. Le French Party acceptait de tolérer la nationalité canadienne en sachant qu'elle resterait longtemps majoritaire. Cette tendance se retrouvait surtout parmi les fonctionnaires et les militaires anglais de Québec. Les gouverneurs étaient British Party de cœur, mais French Party de raison. S'ils ménageaient les Canadiens, ce n'était pas tellement par esprit de justice, mais pour éviter que les Canadiens ne veuillent se joindre aux États-Unis. La Proclamation royale de 1763 réorganisait tout l'Empire britannique de l'Amérique du Nord. Le roi Georges III voulait rétablir l'autorité de la métropole sur les colonies en taxant ses sujets d'Amérique. Les révolutionnaires américains dénonceront cette politique au cri de « No taxation without representation ». La Proclamation royale rebaptisait le Canada du nom de « Province of Quebec ». Elle réduisait son territoire à la seule vallée du Saint-Laurent. Le bassin hydrographique des Grands Lacs devenait un territoire indien autonome sous protectorat britannique. Cette mesure déplie aux Américains qui auraient aimé étendre les frontières de leur colonie à l'ouest des Appalaches. Le droit anglais est imposé en matière civile et criminelle. L'abolition du droit civil français, la coutume de Paris, entraînait automatiquement l'abolition du régime seigneurial instauré au temps de la Nouvelle-France. Il était remplacé juridiquement par le mode anglais de tenue ordinaire, le franc et commun socage. Cette mesure faisait disparaître la classe supérieure de la société canadienne, la noblesse seigneuriale. L'anglicanisme devenait la religion d'État dans la province de Québec. À cette époque, l'Église anglicane avait le statut d'Église établie d'Angleterre, c'est-à-dire le statut de religion d'État. Les autres dénominations protestantes étaient qualifiées d'Églises dissidentes au sens de non-anglicanes. Elles étaient juridiquement reconnues, mais sans avoir autant de privilèges. Quant à l'Église catholique, elle était interdite déiurée, mais tolérée de facto. Le régime anglais des rapports entre l'État et les Églises a été étendu au Canada. La proclamation royale précisait toutefois que le culte romain, selon la formule anglicane, pouvait être librement pratiqué dans la province de Québec. L'Église catholique disposait donc au Canada d'un statut juridique moins défavorable qu'en Angleterre. Les autorités britanniques pensaient que les Canadiens passeraient sans douleur à l'anglicanisme lorsqu'il n'y aurait plus de prêtres catholiques dans la province. Le dernier réveil de la Nouvelle-France, Mgr de Pont-Briand, était décédé en 1760. Le siège épiscopal de Québec était donc vacant. L'Église ne pouvait plus ordonner de nouveaux prêtres ni en faire venir de France. En conséquence, la disparition de l'Église catholique n'était qu'une question de temps. Le culte catholique romain était temporairement toléré, mais le serment du test excluait les catholiques de la vie publique. Depuis le XVIIe siècle, tous les fonctionnaires anglais, qu'ils soient civils ou militaires, devaient prêter ce serment qui consistait à renier trois dogmes de la foi catholique. L'autorité du pape sur l'Église, le culte de la Sainte Vierge Marie et la doctrine de la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement du pain et du vin en corps et en sang du Christ pendant la messe. Le serment du test se lisait ainsi. Je déclare que nul potentat étranger, entendons le pape, n'a d'autorité ecclésiastique au spirituel dans ce royaume. Je crois que, dans le sacrement de la Sainte Sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune transsubstantiation des éléments de pain et de vin en le corps et le sang de Jésus-Christ, et que l'invocation ou l'adoration de la Sainte Vierge Marie ou de tout autre saint et le sacrifice de la messe, comme elles sont aujourd'hui pratiquées dans l'Église de Rome, sont superstitieuses et idolâtres. Néanmoins, il y a une chose que les Anglais ne pouvaient pas tolérer, la compagnie de Jésus. Les Jésuites avaient combattu le protestantisme avec trop d'efficacité. Le gouvernement colonial a fermé le Collège des Jésuites à Québec en 1768. Il saisira tous les biens de la compagnie en 1800. Or, les Jésuites possédaient environ 20% des terres arables au Québec. En 1888, ils recevront du gouvernement provincial québécois un maigre dédommagement pour cette expropriation injuste et illégale. Sur le plan politique, la Proclamation royale instaurait un régime de Crown Colony. Tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains du gouverneur. Il était assisté par un conseil exécutif nommé par lui-même. Il n'y avait pas de chambre d'assemblée élue, contrairement aux autres colonies anglaises d'Amérique. La Proclamation royale disait seulement que le gouverneur pourrait instituer une chambre d'assemblée lorsque les circonstances le permettraient. Les marchands anglais de Montréal ont dénoncé l'absence de chambre d'assemblée. Les institutions représentatives, disait-il, font partie des British Civil Liberties. Notons que la classe marchande aime le régime des assemblées. L'argent permet de gagner les élections et donc de contrôler l'assemblée. Et l'assemblée donne aux marchands la légitimité nécessaire pour taxer le peuple dans les intérêts du commerce. Le gouverneur Murray devait surtout tenir compte de la situation démographique. Les Britanniques ne formaient que 4% de la population de la province de Québec. Une chambre d'assemblée aurait donc été majoritairement canadienne. Les radicaux du British Party suggéraient d'en exclure les catholiques par le serment du test. Mais James Murray estimait qu'une assemblée qui ne représenterait que la minorité anglo-protestante n'aurait aucune autorité morale et qu'elle nuirait à la bonne administration de la colonie. De plus, il se doutait que les marchands opposeraient la chambre au gouverneur. En fait, Murray jugeait plus facile de gouverner les Canadiens directement, au nom de la couronne, en introduisant quelques seigneurs canadiens dans son conseil et en s'appuyant sur un énergie catholique collaborateur. La Proclamation royale voulait faire du Canada une province anglo-protestante. On espérait noyer rapidement les Canadiens sous une forte immigration britannique. Mais cette immigration n'est pas venue. Une poignée de militaires, de fonctionnaires et de marchands anglais ont remplacé les Français métropolitains qui occupaient les mêmes postes avant la conquête. Mais les Britanniques n'étaient pas assez nombreux pour assimiler les Canadiens. Ils devaient même apprendre le français pour bien fonctionner dans la colonie. Murray lui-même employait le français pour s'adresser au chef du peuple conquis. La conquête anglaise n'a pas modifié la structure économique du Canada. La traite des fourrures restait la seule activité rentable, comme au temps de la Nouvelle-France. Or, cette industrie exigeait peu de main-d'œuvre. L'économie canadienne attirait donc peu d'immigrants. Le roi Castor, qui avait nué au peuplement français, nuira de la même façon au peuplement britannique. Une forte immigration anglaise, écossaise et irlandaise est arrivée après 1810, lorsque l'industrie du bois, qui exigeait beaucoup de main-d'œuvre, a remplacé le commerce des fourrures comme moteur de l'économie canadienne. La population anglophone du Bas-Canada est passée de 7 % à 25 % entre 1800 et 1840. Les autorités coloniales britanniques relanceront alors le projet d'assimilation, comme en témoigne le tristement célèbre rapport de Ram de 1839. La crise politique de 1837 s'inscrit dans le contexte de ce retour en force du British Party. Mais dans les premières décennies qui ont suivi la conquête, les autorités coloniales devaient se montrer plus conciliantes, essentiellement à cause du rapport de force démographique et, accessoirement, à cause de la révolution américaine qui grondait à l'horizon. Les gouverneurs Murray et Carlton n'avaient pas d'autre choix que d'opter pour une politique de French Party. Si les Britanniques étaient arrivés en masse immédiatement après la conquête, ils se seraient établis au milieu des Canadiens, car la vallée du Saint-Laurent comptait alors encore beaucoup de terres non défrichées. La cohabitation des deux langues aurait favorisé l'anglicisation des Canadiens. Le répit d'un demi-siècle aura permis aux Canadiens d'occuper toutes les terres arabes de la vallée du Saint-Laurent. Dans les campagnes, on vivait exclusivement en français comme au temps de la Nouvelle-France. Les Anglais n'étaient présents que dans les villes de Québec et Montréal, où ils comptaient pour environ la moitié de la population au XIXe siècle. La forte émigration anglaise finira par arriver avec l'exode des loyalistes en 1783 et avec l'essor de l'industrie du bois après 1810. Mais les Anglais ne pourront pas s'établir dans la vallée du Saint-Laurent parce que les terres y étaient déjà toutes occupées. Les Britanniques se dirigeront plutôt vers les provinces maritimes et le Haut-Canada. Les Canadiens français continueront à former un bloc compact au Québec. C'est la clé d'explication du miracle de la survivance française. Le rapport de force démographique, largement favorable aux francophones, amena Murray à faire plusieurs concessions au Canada. En pratique, la politique assimilatrice de la Proclamation royale ne fut pas appliquée car elle ne pouvait pas être appliquée. Murray n'a pas imposé le serment du test aux Canadiens qui servaient dans l'armée britannique. Il a toléré que les procès qui opposaient deux Canadiens soient jugés selon le droit civil français. Il a accepté que des avocats canadiens puissent plaider devant les tribunaux sans prêter le serment du test. Il a concédé de nouvelles seigneuries, bien que le régime seigneurial ait été juridiquement aboli. Les redevances seigneuriales et les dîmes paroissiales ont continué à être perçues. Mais la plus grande concession de Murray est d'avoir recommandé à Londres de permettre qu'un nouvel évêque catholique soit nommé sur le siège épiscopal de Québec. Sous la direction du chef Pontiac, les Indiens de l'Ouest se sont soulevés contre les Britanniques de 1763 à 1766. Le gouverneur Murray a dû faire appel aux Canadiens pour combattre la rébellion. Ce n'était pas le moment d'imposer le serment du test aux militaires. Lorsqu'un colonisateur doit recourir aux colonisés pour faire la guerre, il n'a pas d'autre choix que de lui accorder ultérieurement le droit de citer. Les Romains l'ont fait pour les barbares dans l'Antiquité, les Français l'ont fait pour leurs coloniaux et les Américains pour les Noirs après les deux guerres mondiales. De la même façon, les Canadiens vont en quelque sorte reconquérir l'égalité civile durant la guerre de Pontiac. La nomination d'un évêque catholique à Québec a été la plus importante concession du gouverneur Murray. Les délicates négociations entre l'Église et l'État ont pris cinq ans. L'abbé Jean-Olivier Briand, d'origine bretonne, avait été le vicaire général du dernier évêque de la Nouvelle-France, Mgr de Pont-Briand, décédé en 1760. Le chapitre du diocèse de Québec lui avait confié la gestion temporaire de l'évêché et il l'avait élu comme successeur au siège épiscopal. Murray recommanda à Londres d'accepter cette nomination, mais en donnant à Mgr Briand le titre un peu rabaissant de « surintendant de la religion romaine ». La politique de Murray ne s'inscrivait pas dans un esprit d'ouverture envers l'Église catholique. L'intolérance religieuse régnait encore à plein au XVIIIe siècle. Les protestants restaient fanatiquement anti-papistes. Cependant, Murray considérait qu'un clergé catholique soumis au gouvernement l'aiderait à exercer son autorité sur le peuple. Les Anglais n'avaient pas renoncé à protestantiser les Canadiens, mais ils remettaient ce projet plus tard. Murray favorisa la candidature de l'abbé Briand qui semblait avoir une faible personnalité. Le gouverneur croyait pouvoir manipuler facilement l'évêque. Mais une fois en poste, Mgr Briand s'est montré à la hauteur de sa tâche. Il a bien défendu les droits de l'Église, notamment lorsque le gouverneur a voulu s'arroger le pouvoir de nommer les curés de paroisses. Les évêques de Québec ont parfois manifesté un loyalisme excessif envers les autorités britanniques. Mais il faut comprendre que cette tactique visait à obtenir une plus grande liberté d'action. Vers 1840, l'Église catholique du Canada avait réussi à se libérer progressivement de l'oppression de l'État anglo-protestant. La politique de French Party du gouverneur Murray déplaisait souverainement aux British Montréalers. Ils avaient de puissants contacts commerciaux et politiques à Londres. Ils ont obtenu le rappel de Murray. Mais le nouveau gouverneur, Guy Carlton, adoptera la même politique que son prédécesseur, car c'était au fond la seule politique raisonnable. Le gouverneur Carlton craignait que les Canadiens ne se joignent au mouvement révolutionnaire américain qui avait débuté dès 1765 et qui a conduit à la guerre civile en 1775. En 1774, le Parlement de Londres adopta l'Acte de Québec qui institutionnalisait en quelque sorte la politique de French Party. L'Acte de Québec abrogeait la Proclamation royale de 1763. Cette loi constitutionnelle a été qualifiée de « grande charte de la nation canadienne-française ». L'expression est sans doute excessive. La politique anglaise à l'égard du Canada était conditionnée par des facteurs ponctuels, comme la faible immigration britannique et la révolution américaine. Londres n'entendait sûrement pas reconnaître officiellement les droits nationaux du peuple conquis, mais les Canadiens ont néanmoins interprété l'Acte de Québec dans ce sens. Le bassin hydrographique des Grands Lacs était rattaché à la province de Québec. C'était logique du point de vue géographique et économique, car l'Ouest était le réservoir de la traite des fourrures qui débouchait sur Montréal. La ville d'Albanie, dans la colonie de New York, avait toujours été la concurrente de Montréal dans la traite des fourrures. Elle voulait profiter de la conquête pour récupérer ce commerce. Mais elle n'a pas réussi à dévier la route traditionnelle de la traite qui allait des Grands Lacs au fleuve Saint-Laurent. Quant aux Amérindiens, ils ont perdu leur territoire autonome. Ils ont été les grands perdants de l'Acte de Québec. Les Américains ont été déçus de voir que l'Ouest avait été rattaché à la province de Québec plutôt qu'à leur propre colonie. Ils considéraient l'Acte de Québec comme l'une des lois infâmes que leur imposait l'Angleterre. L'Acte de Québec rétablissait le droit civil français tout en maintenant le droit criminel anglais. Ce principe est encore en vigueur de nos jours. Le Québec a un double système juridique, le droit français en matière de droit privé et le droit anglais en matière de droit public. Le classement du droit commercial a longtemps été contesté. Mais ce domaine juridique a finalement été rattaché au droit français vers 1850. Le retour de la coutume de Paris incluait la restauration du régime seigneurial qui n'avait de toute façon pas été aboli en pratique. Le gouverneur Carlton espérait que la classe seigneuriale canadienne puisse jouer un rôle politique et social comparable à celui de l'aristocratie en Angleterre. Il comptait sur la noblesse pour tenir en bride la bourgeoisie. Mais les conditions socio-économiques de l'Amérique du Nord étaient bien différentes de celles de l'Europe. La noblesse seigneuriale canadienne formait une classe beaucoup moins riche et influente que la bourgeoisie anglaise de Montréal. Les autorités coloniales voulaient implanter au Canada le même type de société qu'en Angleterre, une société qui reposerait sur l'équilibre des pouvoirs entre la couronne, la noblesse terrienne et la bourgeoisie marchande. Mais l'on ne pouvait guère importer ce vieux modèle de société dans un pays neuf. L'aspect le plus important de l'Acte de Québec est sans doute la reconnaissance de l'Église catholique par l'État anglo-protestant. C'était une sorte de concordat pratique. La loi déclarait laconiquement que « le clergé » de l'Église de Rome jouirait de ses droits accoutumés. Mais ce petit bout de phrase avait une grande portée juridique. Il concédait un statut légal à l'Église catholique dans la province de Québec, ce qu'elle n'avait pas en Angleterre. Les catholiques du Royaume-Uni n'obtiendront l'égalité civile qu'en 1829. Au Canada, ils l'ont obtenu dès 1774 par l'abolition du serment du test, qui a été remplacé par un simple serment d'allégeance au roi. Mais le texte de l'Acte de Québec comportait une formule ambiguë, comme dans le texte du Traité de Paris. Les habitants de Québec peuvent professer la religion romaine soumise à la suprématie du roi. Or, l'Église catholique est soumise à l'autorité du pape et non pas du roi. L'Acte de Québec parlait-elle de la véritable Église catholique ou d'une Église anglicane à apparence romaine? Les rédacteurs de l'Acte de Québec avaient une arrière-pensée. Ils reconnaissaient juridiquement l'Église catholique du Canada, mais sans renoncer à la pousser éventuellement dans le schisme anglican. Bref, on disait la chose et son contraire pour se laisser les mains libres dans l'avenir. L'Acte de Québec déclarait qu'il était actuellement très désavantageux de convoquer une assemblée, mais il créait un conseil législatif sans pouvoir de taxation, formé de 15 personnes nommées à vie par le roi. Le gouverneur pouvait nommer au bon plaisir les membres de son conseil exécutif. En définitive, la province de Québec restait une colonie de la couronne, car l'essentiel des pouvoirs était concentré dans la personne du gouverneur. Le peuple n'avait aucun droit de parole. Les protestants fanatiques de Boston, New York et Londres ont vigoureusement dénoncé les concessions religieuses et politiques qui avaient été consenties aux Français papistes. De leur côté, les marchands anglais de Montréal se plaignaient surtout de ne pas avoir de chambre d'assemblée. L'année suivante, ils prendront le parti des rebelles américains qui avaient envahi le Canada. Pendant ce temps, l'agitation montait dans les treize colonies. À Boston, les rebelles jetaient à la mer les cargaisons de thé pour priver le gouverneur du revenu des taxes. Londres avait imposé la loi martiale et suspendu la chambre d'assemblée du Massachusetts. Le premier affrontement armé eut lieu en 1775 à Lexington, au Massachusetts. Les miliciens américains ont profité de l'effet de surprise pour vaincre un régiment britannique. Mais les troupes et la marine de sa majesté ont vite fait de reprendre le contrôle de Boston. L'armée révolutionnaire, commandée par George Washington, dut se rabattre sur la tactique de la guérilla. Le 4 juillet 1776, le Congrès de Philadelphie proclama l'indépendance des treize colonies. Mais nous n'étions qu'au début de la guerre civile. Selon les historiens, un tiers des Américains étaient en faveur de l'indépendance, un tiers étaient loyaux au roi d'Angleterre et un tiers étaient indécis. Les Américains ont tenté d'envahir le Canada. Ce n'était pas tellement pour attirer les Canadiens dans la rébellion, mais pour une raison géostratégique. Le Saint-Laurent permettait toujours de contrôler le réseau hydrographique des territoires situés à l'ouest des Appalaches. Les Britanniques pouvaient encercler les insurgés en tenant la côte Est grâce à leur puissante marine et en faisant alliance avec les Indiens dans l'ouest. La guerre d'indépendance se déroulait dans le même cadre géographique que les anciennes guerres intercoloniales. Elle imposait donc le même genre de stratégie. Mais les Britanniques tenaient maintenant la place des Français et les Américains celle des Britanniques. Les Américains commandés par le général Richard Montgomery ont facilement pris Montréal. Benjamin Franklin, qui était l'un des principaux chefs de la Révolution américaine, est venu inciter les Canadiens à se joindre à l'insurrection. Il fit distribuer une lettre adressée par le Congrès de Philadelphie aux habitants de la province de Québec. La lettre du Congrès invitait les Canadiens à se libérer du joug de la couronne britannique. « La jouissance de votre religion, disait-elle, dépend d'un conseil législatif auquel vous n'avez aucune part. Vos prêtres sont exposés à être chassés, osés être libres. » L'argument sonnait cru. Les mêmes Américains avaient qualifié l'acte de Québec de loi infâme parce qu'ils reconnaissaient l'Église catholique et qu'ils rattachaient l'Ouest à la province de Québec. Les Canadiens ont compris qu'ils n'avaient rien à gagner du côté des rebelles, qui étaient d'ailleurs soutenus par leurs pires ennemis, les British Montréalers. Mgr Briand a publié un mandement pour rappeler aux catholiques leur devoir d'obéissance envers les autorités légitimes, en l'occurrence le roi d'Angleterre. Cette déclaration a plu au gouverneur, mais elle n'a probablement pas eu un grand impact dans l'opinion publique. Les Canadiens avaient déjà décidé par eux-mêmes de rester neutres dans cette guerre civile qui opposait deux partis anglais. Quelques Canadiens ont pris les armes du côté des insurgés, quelques autres ont combattu dans les rangs britanniques, mais la plupart se sont tout simplement réjouis de voir les Saxons s'entretuer. Rappelons-nous que la conquête ne datait que de 15 ans. En décembre 1775, le gouverneur Guy Carlton a repoussé l'assaut des Américains contre Québec. Le général Montgomery a été tué au cours de la bataille et les Américains se sont repliés vers le Maine en remontant la rivière Chaudière. Carlton n'a pas pris en chasse les troupes rebelles. À Londres, on a estimé qu'il avait commis une erreur militaire. Il fut remplacé par Frédéric Aldemann, un officier allemand à la poigne dure. Le roi d'Angleterre, Georges III, était également prince de Hanover en Allemagne. C'est dans cette province que l'on a recruté les troupes qui devaient réprimer le soulèvement américain. Les soldats anglais auraient pu hésiter à tirer sur les Américains. Les soldats allemands étaient plus fiables. Et l'un d'eux s'est retrouvé gouverneur de la province de Québec. Aldemann a instauré un régime dictatorial, ce qui est normal en temps de guerre civile. Mais il se méfiait davantage des British Montreller que des Canadiens. Il a poursuivi la politique de French Party de ses prédécesseurs. La France a soutenu militairement la Révolution américaine à partir de 1778. C'est ce qui a permis aux insurgés de remporter la victoire. Le marquis de Lafayette était l'agent politique de Paris auprès du Congrès américain. Le maréchal Rochambeau commandait les troupes de terre et l'amiral de Grasse la flotte. En 1781, la marine britannique a subi l'une des rares défaites de son histoire aux mains de la marine française dans la baie de Chase Peak au large de la Virginie. Ce fut le tournant de la guerre d'indépendance. Il est triste de penser que la plus brillante victoire navale française est finalement servée aux Américains plutôt qu'aux Canadiens et même aux Français. Car la France aurait pu profiter de la Révolution américaine pour reconquérir le Canada. Si la province de Québec avait été envahie par une armée française plutôt qu'américaine, les Canadiens se seraient alors soulevés contre les Britanniques. Rochambeau avait préparé des plans dans ce sens. Mais George Washington s'est opposé à l'opération parce qu'il ne voulait pas que la France reprenne pied en Amérique. Les Américains avaient gardé un trop mauvais souvenir de l'époque des French and Indian Wars. L'armée franco-américaine a vaincu les Britanniques à la bataille de Yorktown en Virginie. Londres a commencé à négocier secrètement avec George Washington sans que les Français ne le sachent. On voulait encore une fois éviter que la France ne profite de l'occasion pour récupérer le Canada, cette fois par voie diplomatique. Le soutien que la France a fourni à la Révolution américaine ne lui a strictement rien rapporté. La France s'est lourdement endettée dans la guerre d'Amérique. Cette dette deviendra l'une des causes de la Révolution de 1789. L'Angleterre a reconnu l'indépendance des 13 colonies par le traité de Paris en 1783. Elle a également cédé aux Américains les territoires de l'Ouest situés au sud des Grands Lacs. Les Canadiens ont été très déçus de voir que la France n'avait pas essayé de reconquérir le Canada durant la guerre d'indépendance des États-Unis. Cette fois, on avait raison de dire que la France avait abandonné le Canada. Le traité de Paris de 1783 marque une étape importante dans la formation de notre identité nationale. De 1760 à 1783, nos ancêtres se considéraient encore comme des Français sous occupation britannique. Ils espéraient encore que la France puisse récupérer le Canada, que ce soit par voie militaire ou diplomatique. Désormais, ils avaient compris que leur mère patrie avait définitivement renoncé à l'Amérique. Les Canadiens n'avaient plus qu'un seul pays, le Canada. L'identité canadienne se séparait de l'identité française sous l'effet du scalpel britannique. On a longtemps continué à rêver d'un retour de l'étendard royal français sur les rives du Saint-Laurent. Notre poète national, Octave Grémézi, a clamé cet espoir dans le soldat de Carillon, mais en sachant que ce n'était plus qu'une illusion nostalgique. Mes compagnons d'une vaine espérance, berçant encore leur cœur toujours français, les yeux tournés du côté de la France diront souvent « reviendront-ils jamais ». L'illusion consolera leur vie, moi sans espoir, quand mes jours vont finir, et sans entendre une parole amie, pour mon drapeau, je viens ici mourir. La Providence voulait néanmoins que la nation canadienne-française survive, non pas avec l'aide de la France, mais grâce à ce que l'historien Maurice Séguin appelait le schisme anglo-saxon. L'Amérique du Nord était désormais divisée en deux entités politiques, les United States of America et le British North America, USA contre BNA. Et le Canada français eut la chance de se retrouver dans la partie la plus faible de l'Amérique anglo-saxonne, le BNA. Sa lutte pour la survivance en sera facilitée. Dans la République américaine, les Canadiens français n'auraient compté que pour 2% de la population. Dans le Canada britannique, ils ont été majoritaires jusqu'en 1850, et ils forment encore aujourd'hui une importante minorité. Tous les Américains n'étaient pas en faveur de l'indépendance. En fait, ils étaient divisés en deux camps à peu près égaux. Les loyalistes craignaient avec raison de subir des représailles. 100 000 d'entre eux, soit environ 5% de la population totale, ont fui la République. 30 000 se sont établis dans le British North America, principalement au Nouveau-Brunswick et dans le Haut-Canada. Mais un petit nombre s'est également établi dans les cantons de l'Est au Québec. Le gouvernement britannique a décidé de créer deux nouvelles provinces pour accueillir les loyalistes. Le Nouveau-Brunswick en 1784 et le Haut-Canada en 1791. Les loyalistes des cantons de l'Est ont eu aussi réclamé une province séparée mais sans succès. Ils ont néanmoins imprimé un visage anglais à cette région du Québec par la toponymie et la division des terres agricoles en carré. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Canadiens français se surnommaient autrefois les Anglais « les têtes carrées ». L'arrivée des loyalistes a fait passer la population britannique de la province de Québec de 4 % à 15 %. Mais ils se sont établis dans les régions non défrichées, sur la rive nord du lac Ontario, autour de ce qui deviendra la ville de Kingston, et dans les cantons de l'Est, autour de la future ville de Sherbrooke. Quelques-uns sont allés dans les villes de Québec et de Montréal, mais dans les terres seigneuriales de la vallée du Saint-Laurent, la vie restait exclusivement française, ce qui a permis encore une fois aux Canadiens d'éviter l'assimilation. Les Britanniques se sentaient néanmoins plus forts. Ils ont à nouveau réclamé l'établissement d'une chambre d'assemblée élue. Les loyalistes disaient qu'ils n'avaient pas combattu pour le roi d'Angleterre en vue de se retrouver dans une province franco-papiste, privée de leurs droits fondamentaux de sujets britanniques. Quelques Canadiens ont également signé cette pétition. Ils estimaient maintenant qu'une chambre d'assemblée majoritairement française pourrait être plus avantageuse qu'une colonie de la couronne, même de tendance French Party. L'un des chefs de file des réformistes de 1784 était Joseph Papineau, le père de l'illustre Louis-Joseph Papineau qui dirigera le Parti patriote dans les années 1830. En 1786, Guy Carleton récupérera son poste de gouverneur de la province de Québec. Il avait réussi à redorer sa réputation à Londres. Il avait même été ennobli sous le titre de Lord Dorchester. Dorchester recommanda à Londres d'adopter l'acte constitutionnel de 1791. Cette loi n'abrogeait pas l'acte de Québec. Les Canadiens conservaient tous leurs droits acquis, mais elle l'amendait sur deux points majeurs. La province de Québec était divisée en deux colonies distinctes, le Haut-Canada, qui deviendra plus tard l'Ontario, et le Bas-Canada, qui correspond au Québec actuel. Les qualificatifs de haut et de bas étaient donnés en fonction du courant d'eau du fleuve Saint-Laurent. Les Britanniques formaient la quasi-totalité de la population du Haut-Canada, mais ils ne comptaient que pour 7 % dans le Bas-Canada. La partition ne favorisait donc pas les Anglais de Québec et de Montréal. Elle avait été conçue en faveur des loyalistes du lac Ontario. L'acte constitutionnel créait une chambre d'assemblée élue pour chacune des provinces. Dans le Bas-Canada, les droits de vote et d'éligibilité étaient accordés aux nouveaux sujets de sa majesté, c'est-à-dire les Canadiens, autant qu'aux anciens sujets de sa majesté, soit les Britanniques. C'était mieux qu'en Angleterre, où les catholiques n'avaient ni le droit de voter, ni le droit de se présenter, ou qu'en Irlande, où les catholiques avaient le droit de voter, mais pas celui de se présenter. Les Anglais s'arrangeront pour être surreprésentés à l'Assemblée par le jeu du découpage des districts électoraux. Ils avaient 30 % des députés, même s'ils ne formaient que 7 % de la population. Mais la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada était néanmoins majoritairement française, et c'est cela qui importait. En vertu des institutions de 1791, un projet de loi devait être adopté par la Chambre d'Assemblée, élue par le peuple et majoritairement canadienne, par le Conseil législatif, nommé à vie par le roi sur recommandation du gouverneur et majoritairement britannique, et finalement sanctionné par le gouverneur. Les Anglais contrôlaient donc deux des trois organes législatifs. Sur le plan financier, les taxes étaient votées par la Chambre d'Assemblée et le Conseil législatif, mais le budget était administré par le Conseil exécutif, nommé au bon plaisir du gouverneur, par, donc majoritairement, britannique. L'Assemblée n'avait aucun droit de regard sur les dépenses du gouvernement, ni sur la nomination des conseillers exécutifs. Il n'y avait donc pas de responsabilité ministérielle. Ce n'était qu'une semi-démocratie. Les institutions politiques du Bas-Canada avaient été conçues sur le modèle de l'Angleterre, une monarchie parlementaire avec prépondérance de l'autorité royale. Le conflit politique des 50 prochaines années était prévisible. La Chambre d'Assemblée, qui représentait les Canadiens, s'opposera aux gouverneurs et aux deux conseils, qui représentaient les Britanniques. Les deux nationalités rivaliseront pour le pouvoir politique dans la vallée du Saint-Laurent. Cet affrontement conduira à la rébellion des Patriotes en 1837. Au tournant du XIXe siècle, la nation canadienne était définitivement née. Nous n'étions plus des Français et nous ne voulions pas devenir des Anglais. Nous nous percevions comme de loyaux sujets de Sa Majesté britannique, mais des sujets de langue française et de religion catholique. À l'époque, ce n'était pas nécessairement contradictoire. Le Royaume-Uni était lui-même diversifié sur les plans ethniques, linguistiques et religieux. Il comptait quatre races, comme on disait à l'époque, les Anglais, les Écossais, les Galois et les Irlandais. Nos ancêtres pensaient qu'ils pouvaient en être de même au Canada, à condition que les autorités locales respectent l'esprit libéral des institutions parlementaires britanniques. Adolphe Basile-Routier a exprimé cette idée de la nation canadienne-française dans certains passages du champ patriotique au Canada qu'il a composé pour la Saint-Jean-Baptiste de 1880. Ennemis de la tyrannie, entendons la tyrannie des mauvais gouverneurs coloniaux, mais pleins de loyauté, loyauté envers l'Angleterre, notamment contre les États-Unis. Il veut garder dans l'harmonie, ce qui signifie le respect de l'ordre établi, sa fière liberté, la liberté de rester français et catholique. Parmi les races étrangères, soit les Anglais, les Écossais, les Irlandais, « Notre guide est la loi », c'est-à-dire l'esprit de la Constitution anglaise. Mais les Anglais du Bas-Canada ne l'entendaient pas ainsi. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéoconférence intitulée « La Chambre et le Gouverneur 1791-1840 ». Salutations patriotiques et union de prière. « La Chambre et le Gouverneur 1791-1840 ». C'est parti.